... Moi, je suis convaincu que nous sommes en train de vivre une révolution au-delà du numérique. En fait, cette révolution, elle fait toucher du doigt l'initiative individuelle. Elle réhabilite l'initiative individuelle, parce que cette révolution du numérique qui permet de dialoguer à travers un écran, d'une certaine manière, et de dialoguer avec tout le monde en temps réel, elle est, d'une certaine manière, elle exprime la réhabilitation de l'initiative individuelle. Parce que quand vous êtes devant un écran, vous êtes seul, d'une certaine manière. Et c'est votre initiative qui est au cœur de la démarche du réseau. Donc, la révolution numérique, elle va mettre en exergue l'idée que l'activité repose d'abord sur l'individu. Et c'est une révolution, y compris managériale. C'est une révolution sur la manière dont on conçoit les entreprises et les institutions. Auparavant, l'entreprise, c'est un chef, des sous-chefs et des gens qui exécutent. Demain, aujourd'hui déjà, mais demain, ce sera radicalement différent. Ce sera l'addition des initiatives individuelles qui vont concourir à créer cet esprit d'entreprise. Et l'entreprise sera non plus une structure, mais une addition. Une addition d'initiatives. Et c'est cette réhabilitation de l'initiative individuelle qui va mettre au cœur de la société française la micro-entreprise, le travail indépendant, la très petite entreprise et la moyenne entreprise. Parce que c'est là que s'exprime le mieux cette initiative individuelle. Les grands groupes, j'en ai discuté souvent avec des dirigeants des grands groupes, cherchent à recréer l'esprit de la TPE à travers leurs grands groupes. Et c'est compliqué. Et donc, pour cela, organisent à l'intérieur de ces grandes entreprises des réseaux sociaux, de l'intranet, de la concurrence, de l'émulation, de la transparence, pour faire que les objectifs se définissent d'abord d'en bas pour monter à l'échelon supérieur. Mais dans l'entreprise petite, très petite ou moyenne, les échelons sont faibles. Et on peut plus facilement, dans ces institutions, faire appel à ces initiatives individuelles et faire en sorte qu'elles s'expriment de manière plus forte. Donc, pour moi, l'entreprise de demain, ce sera l'addition des individus organisés à travers cette transparence, ce temps réel que permet la révolution numérique. Et je crois que c'est porteur de changements majeurs et de changements profitables parce qu'ils remettent l'humain, finalement, au devant de la scène. On n'est plus dans un schéma du haut vers le bas, un schéma vertical, mais on est plutôt sur un schéma horizontal où les individus additionnent leurs initiatives pour créer quelque chose qui devient l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle va perdre son identité géographique. Elle l'a déjà perdue avec la mondialisation. Elle va perdre son identité d'établissement. Elle va devenir quelque chose de beaucoup plus hybride, de beaucoup plus difficile à définir dans ses contours stricts, parce qu'on pourra effectuer des tâches, des activités en dehors de l'entreprise stricto sensu. Regardez déjà le développement du télétravail. Regardez la manière dont on peut rendre des services dans une entreprise sans être forcément dans un travail posté, avec un horaire strict, simplement, en effectuant une activité quand on le peut, quand on le doit, là où on se trouve. Donc, l'entreprise va être beaucoup plus structurée par une communauté entrepreneuriale que par des limites en dur, immobilière, géographique, nationale ou internationale. Donc, voilà pour moi la vision. Alors, ça peut apparaître très théorique ou très confus, ce que j'exprime. Mais je crois qu'on le sent bien. On est à une entrée d'une nouvelle ère. Et dans mon engagement à travers Wikipeme, c'est cela que je porte. Je porte la conviction, un, que l'entrepreneur est à la base, est une des parcelles de l'intérêt général. Ça, c'est sûr. Et je crois l'avoir vraiment testé. Et deuxièmement, que l'entreprise de demain, elle sera cette addition d'individus, que c'est très bien pour nous. Et Wikipeme, elle a cette ambition, cette plateforme de rencontre des entrepreneurs entre eux, d'entrepreneurs qui dialoguent, qui améliorent leur performance à travers ces dialogues, qui obtiennent des services à travers cette plateforme et qui, surtout, expriment la voix des entrepreneurs dans leurs convictions, dans leurs propositions, dans leurs refus aussi. Et imaginez qu'aujourd'hui, ou plus exactement demain, c'est notre ambition, il y ait 100 000 entrepreneurs à Wikipeme, abonnés à Wikipeme. Et je rappelle, c'est gratuit jusqu'à la fin de 2016. Donc, il ne faut pas hésiter à s'abonner. Eh bien, c'est une force, c'est un levier d'influence. Et on le sait, les réseaux sociaux, aujourd'hui, peuvent structurer la vie publique, en tout cas dans les refus ou dans les modalités d'adhésion à telle ou telle personne ou à telle ou telle proposition. Donc, voilà ce que c'est Wikipeme. Et c'est pour ça que c'est un peu différent de toutes les plateformes qui existent aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501